Qu'est-ce qui est important pour atteindre les objectifs de Paris ? Elle est importante parce que pour pouvoir atteindre les objectifs de Paris et plus globalement pour pouvoir sauver notre planète et la détérioration constante qu'elle subit, il est important de canaliser l'investissement privé vers des investissements plus durables. On a besoin de beaucoup d'argent. Les estimations parlent d'environ 180 milliards d'euros par an pour pouvoir atteindre les objectifs de Paris. Il est clair que le secteur public seul n'y arrivera pas. Il est important de canaliser l'argent du secteur financier vers des objectifs de durabilité. Au niveau de la Commission, nous avons régi très vite. Le lendemain, pratiquement quelques semaines après avoir reçu les recommandations du groupe High Level, nous avons immédiatement lancé notre plan d'action en mars de cette année qui a été suivi par les trois propositions adoptées en mai de cette année. Maintenant, tout est sur la table du législateur et comme vous le dites, la législature va se terminer bientôt. Est-ce que nous arriverons à avoir un ou l'autre de ces trois textes adoptés ? Nous l'espérons fortement. Ça dépendra de l'engagement des présidences. La présidence autrichienne a déjà fait preuve d'un certain commitment et donc est en train d'organiser un certain nombre de réunions qui permettront au Conseil d'avancer. Le Parlement aussi travaille. Il est clair qu'il est un peu tôt pour savoir si on y arrivera. Ça dépendra du niveau, disons, du type de discussion qu'on aura au Conseil. Il y a un support généralisé pour ces trois projets, mais comme on dit chez nous, « The devil is in detail » et donc nous ne pourrons pas exclure que l'un ou l'autre texte n'aboutira pas avant la fin de cette législature. L'aspect social, il est déjà pris en compte dans deux, en tout cas dans une des propositions que nous avons mises sur la table. Pour ce qui concerne le dossier qu'on appelle « fiducia riduti », donc dans les obligations que nous proposons d'introduire pour les investisseurs institutionnels, il y a celle de communiquer la manière dont ils prennent en considération les facteurs environnementaux et sociaux et de gouvernance dans l'élaboration de leur stratégie. Donc il y a déjà des pas en avant, sans compter que la directive sur le non-financial reporting, déjà adoptée et déjà en vigueur, également étant ce type d'obligation au corporate, d'une certaine taille. Pour ce qui concerne la taxonomie, nous avons décidé de commencer par l'environnement, probablement sur la base de la constatation de la nécessité d'agir d'urgence. Nous avons fixé des objectifs à Paris ensemble qui semblent loin, encore loin, la situation, au lieu de s'améliorer, se détériore. Le réchauffement climatique que nous voulions limiter à 1,3% est aujourd'hui encore à 3,5%. Il y a un sentiment d'urgence d'agir dans l'immédiat pour ce qui concerne l'environnement. Nous avons décidé, par la force des choses, de commencer par là, mais c'est notre intention d'étendre les effets bénéfiques de notre action du secteur de l'environnement au social et à la gouvernance dès que ceci sera physiquement possible.